Bon, on était sur Béné, Pachat, Moab, Béni, Yehuda On avait un débat Est-ce que c'est cette famille Les enfants de David Amélé Ou c'est des enfants de Regardez Rashi Regardez Rashi et regardez Tosfat, pardon Béné, Pachat, Moab, Tosfat, excusez-moi Tosfat, le troisième Tosfat Béné, Pachat, Moab, vous le voyez Rénén, Béné, David Où les carni créaux, Béné, Pachat Pourquoi ils les appelaient Béné, Pachat Les Pachat, ça veut dire Les enfants réduits, Pachat Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus de route à Moabia Enen, Béné, Yoab, Béné, Tzerouya, Pirush De Tzerouya Aïta Achot David, Bateshaï Qui dit Tiv Vahachyotem Tzerouya La soeur de David Ammelech Tzerouya La soeur Oui Véné, Béné, Misé, Arut, à Moabia Tosfat Ensuite Bon, la question de Quand on a dit Je lui ai dit que la Mishnah Elle n'est pas ni Rabi Meir, ni Rabi Yehuda Ni Rabi Yo C'est pourquoi Si c'est Rabi Meir On aurait dû dire Tzerouya Béné, David, Béné, Oùda Pourquoi on dit Béné, Pachat Tosfat, il nous explique C'est les enfants de David Béné, Oùda Quand on dit On aurait dû dire Béné, David, Béné, Oùda Comme il a dit Béné, Parosh, Nia Si c'est Rabi Yehuda Qui a dit Béné, Aradine, Béné, Oùda C'est Béné, David Il dit Béné, David, Béné, Oùda Si c'est Rabi Yo On aurait dû dire Béné, Yoav Oùmèchani, Tretanae Ve'alibadé, Rabi Yo Mais Kashi Ama, il nous mou Qui a dit Béné, Rabi Meir Ou Tretanae Béné, Rabi Yo Comme que tu as dit La Gemara Qu'est-ce qu'elle a dit en conséquence Elle a dit Rabi Yo Tretanae Deux élèves de Rabi Yo Qui se sont Laurent, tu peux enlever le micro S'il te plaît Et donc La Gemara Elle a dit C'est un débat de Tanaim Quelle est La Zvara de Rabi Yo Alors la Gemara Elle a dit De la même manière Que tu peux dire Qu'il y a un débat Deux Tanaim Deux élèves de Rabi Yo Chacun Il dit autre chose On entendra Tu aurais pu dire Parique Même pour Rabi Meir Pour régler la Stira Pourquoi tu aurais parti Dire Tu as ici trois opinions Tu as Rab Meir Tu as Rabi Yehouda Et tu as Rabi Yo Pourquoi tu dis Deux Tanaim Selon Rabi Yo Et tu ne dis pas Deux Tanaim Selon Rabi Meir Pour régler l'histoire Tu as une question C'est Rabi Yo Deux Tanaim Elle nous donne une règle Toujours Parce que Normalement La Réal Toujours Quand on a des débats Rab Meir Rabi Yo Rabi Yehouda Et Rabi Yo C'est toujours Comme qui Pourquoi Rabi Yo Vous savez pourquoi Au milieu Non Pas rien que ça Parce que toujours La Gman Il dit Tanaim Rabi Yo C'est Quand il disait Quelque chose C'était Le Le maître De la définition Il savait définir Les choses C'est exact C'est Beaucoup plus C'est la plus claire Quand il explique Tu comprends Plus que Rabi Meir Rabi il est pile Les poules Rabi Meir Il n'est pas compris Il a un raisonnement Très fin Et Rabi Et Rabi Yehudseh Alors la Gman Il dit C'est mis tabère Que la Lakhaye Comme Rabi Yehudseh Donc on a dit Donc c'est pour ça Quand vous allez voir Vous allez comprendre Pourquoi c'est Parce que c'est logique La Lakhaye doit être Normalement Comme Rabi Yehudseh Il repousse Le Mahama de Chachit Et Moussaf Il ne repousse pas Et on n'a pas dit Et Moussaf Ça veut dire Alors Ravashi Il répond Il repousse Ce qui n'est pas à lui Le sien Il ne repousse pas Tu dis qu'un jour Il n'y a pas de Moussaf Il n'y a pas de Minha Alors Moussaf Il ne va pas repousser Mais Minha oui L'olidré Et la Didée Qui ne repousse Que ce qui le concerne Il y a un Tana Comme toi C'est qui Il repousse Il repousse Cette fille la même Le premier Nisan Qu'est-ce qu'il y a Le premier Nisan On a Allel Du Rosh Chodesh Korban Moussaf Et en même temps Korban Qui c'est Korban Le premier Nisan Le Rosh Chodesh Le Rosh Chodesh Le Rosh Chodesh Le Rosh Chodesh Rosh Chodesh Il dit Qui c'est Tu mens En disant Il n'y a ni Le Rosh Chodesh Le tour Il se casse la tête Il dit Alors comment on fait la brahade Pour les Ashkenaz ? Et même nous les séparades Quand on a Alors il essaye d'expliquer Il y a combien de Hallel ? 19 Non De Horaïta De Horaïta 19 Oui Ah de Horaïta Les 8 Les 8 Les 8 de Soukot Les 8 de Soukot Ah oui 8 jours Les 8 Avec bras 8 de Soukot 8 de Hanoukka Chagorot Premier jour de Pessah Et on vous paraît Deuxième Ceux-là Ils sont tous Ligman et Thalel Ligman Qu'est-ce qu'on dit Ligro ? Ligro Il n'y a pas de Ligro Ça n'existe pas Ligro Ligro il n'y a pas C'est doré Mais les marques Oui Chez les marontains Ils font Ligro Il y a Ligro Il y a Ligmo Pour différencier C'est selon le tour C'est le minac du tour Il n'y a que Ligmo Il y a un vrai problème Alors regardez Avant tout de suite La Gemara elle mentionne La Gemara elle dit tout La Gemara elle mentionne Regardez La Gemara elle mentionne tout De la Marabie Yochanan Nous sommes Rebis Shimon Benio Tzadak Shimon Asaryon Bajanabu Yachid Gomert Bahem et Tahalel Ve'ellouem Shmonat Yime Achag Shmonat Yime Chanukah Yom Tov Rijon Shal Pessach Yom Tov Rijon Yom Tov Rijon Shal Arach Yom Tov Rijon Shal Arach Rav Yikla Et Babel Rav Est arrivé à Babel il est venu d'Eretz Israël c'est le neveu de Rabbi Yudah son élève il a vu qu'il faisait Alel c'est pas écrit comment il faisait ça va en la hafsoukine il a il a dit d'où il avait inventé ce Alel mais il ne faisait pas en Israël alors il voulait les arrêter quand il a vu qu'il sautait des psoukine c'est que un minhag c'est pour ça que comme c'est un minhag un yachid à la maison il ne fait pas il ne fait pas à l'aide si la camara elle-même elle a dit que c'est un minhag comment est-ce qu'ils ont fait une takana maintenant on va vous lire le tour c'est ça la question la question vraiment dans la camara comment est-ce qu'ils ont eu un bracha et c'est depuis quand cette histoire je vais vous lire depuis Bebel alors apparemment ce qu'on vient de dire est-ce qu'il est arrivé c'est pas ça je lui ai posé des questions il y a 15 ou 15 ans de jours je suis le ramarou dans ce même taffervette d'abord je vais vous lire le tour on va lire le tour pour bien comprendre ce sujet après vous nous mettez sur la règle parce qu'on fait Tahradit on n'arrête pas de parler de tout sauf Tahradit regardez il y en a qui duvez sur le tabac regardez maintenant avec Corinne alors quand il parle le tour de Roche-Rodèche dans le deuxième paragraphe du taff-kaff-bet alors regardez les avis qu'on va voir maintenant vous allez être étonnés il y a beaucoup d'opinions les opinions sont partagées il y a beaucoup d'opinions les marocains et les tachkénases tous les juifs espagnols même les livernés les juifs de Turquie, les juifs de Grèce Bulgarie les juifs d'Algérie Maroc entièrement Egypte c'est des espagnols tous ceux-là, tous les choses à l'origine espagnole tous ceux-là, ils font à l'aile avec Braha comme le tour qui c'est qui ne fait pas ? les juifs de Syrie, d'Irak qui font comme le Rambam Yémen alors maintenant on va voir alors il dit Rabbi Noutam comme le Rosh était le grand Rambam de Tolède à la fin de sa vie il était ashkénase mais il est celui-là en Espagne il était le grand Rambam de Tolède et il a instauré ce à l'aile ça a été accepté chez tous les juifs espagnols on va essayer de comprendre le Béthussé il va nous mettre de l'ordre dans cette histoire alors c'est quoi le Halel alors de toute façon le Halel du en émédalgim quel est le Diluc même dans ça il y avait des Chitod donc qu'est-ce qu'on émédalèque nous on suit l'ordre du Ravam Ramgaon dans Sidhu Ravam Ram il y avait un des Guéonim qu'il a ajouté la Tfilah il a eu plusieurs étapes il y a eu Ezra à Sofer ensuite il y a eu les Minagim des Amorahim qui ont ajouté des choses ensuite les Guéonim ont ajouté ensuite les Richonim et les Aharonim comme le Harizal qui nous ont ajouté les Psuquets des Ibra plusieurs choses qui nous ont ajouté les Corbanot le Sidhu était petit tout petit quand vous voyez le Rambam à la fin de Sefer Ahava il a noté le Sidhu selon lui il n'y a pas il n'y a ni les Hadod il n'y a pas de 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 le Shabbat le Shabbat c'est où ça ? elle est rapide oui le Shira Shirim le Shira Shirim le Shira Shirim c'est un Minag de Rabbi Hanina Ben Dosa que lui il s'habillait et rêve Shabbat il sortait dans les champs il prenait un rouleau de parchemin et il disait Shira Shirim il disait Shira Shirim on parle de l'amant alors même Shabbat c'est le Badou alors il réveillait ce Minag Rabbi Akiva il faisait Shira Shirim et il a remoyé et il y avait le feu qui était autour de l'eau à Kadosh Rabbi Elieza quand il a enseigné Rabbi Akiva le Sode de Shira Shirim il lui a dit je ne te donne pas d'après l'ordre et il lui a fait jurer qu'il n'enseignera pas à personne parce que celui qui connait le secret de Shira Shirim il peut créer le monde de nouveau en tous les cas on revient à notre sujet alors déjà d'où on sait qu'il faut faire aller le Rosh Chodesh pas mentionné par la Torah mais d'où il est venu le Minag le Minag il est basé sur quoi pourquoi quand le jour de Birket à Hama on ne fait pas Alel d'accord pourquoi quand il y a le Molag tu fais Alel d'où ils ont appris ça sur quoi le Minag il s'est basé mais où c'est écrit Alel c'est une festivité je comprends c'est un jour de joie non dans la Torah la Torah elle me dit des jours de joie tu chantes devant Hachem mais Rosh Chodesh où on a vu c'est une joie tu vas me dire Shira c'est le moyen c'est un jour de joie Aleluia pour la Jeanne pour la Jeanne pour la Jeanne c'est pour ça on doit avoir la Kavana de lire comme un Alel tous les matins oui mais ça pourquoi parce que c'est de là-bas qu'on se base sur le Minag de faire le Alel alors retenez-vous retenez Aleluia Aleluia le Bekocho le mot Ale il se répète douze fois et nous on reprend Kola Neshamata Aleluia Aleluia Kola Neshamata Aleluia Aleluia pourquoi pour la Shana au Beret pour mettre les treize Berabouboa Derot et le Tosfot il explique les avis c'est intéressant parce que comment on est dans le sujet pourtant Rav alors la Shira pourquoi on l'appelle pas comme Aleluia pardon c'est une louange à Dieu c'est une louange à Dieu c'est une louange à Dieu c'est pas Aleluia c'est pas Aleluia alors regardez c'est poète dans l'esprit du Aleluia alors Tosfot Tosfot il ramène l'histoire de notre Gemara Tosfot dans le Maseret Brachot il ramène notre histoire et il ramène l'histoire de Rav qui est arrivé à Babel et il les a vus en train de faire le Aleluia il voulait les arrêter les empêcher complètement comment est-ce que vous faites des chlales à Aleluia quand il a vu qu'il saute il a dit c'est pas un Aleluia c'est à dire en réalité le Aleluia c'est pas un Aleluia parce que le Aleluia il est composé de tous les mises morimes du moment où tu lui enlèves un, deux, trois c'est plus Aleluia c'est des chlales c'est des psaumes alors Tosfot il dit si c'est comme ça que Rav il a vu qu'ils n'ont pas fait un Aleluia c'est qu'un Minag comment ça se fait qu'on fait une Bracha là-dessus on a une règle dans ma cercle c'est quoi le meilleur exemple c'est quand on frappe la Arava qui c'est qui a instauré la Arava les Nevi'im les Nevi'im ils ont instauré la Arava il n'y a pas de Bracha alors pourquoi tu fais une Bracha sur ce Aleluia question de Tosfot le livre de Vitry il y avait un Vitry je ne sais pas si c'est Vitry sur Seine Vitry de François Vitry de François peut-être ça ne peut être que le François il y avait là-bas une communauté juive avec des Guéonais en Hollande et le Marzor de la communauté c'est un lit plein de pile-poulis Marzor Vitry dans les post-qu'il il est mentionné le Bet-Joseph il le ramène des dizaines des dizaines de fois il tranche la Arava selon le Marzor Vitry la coutume de Vitry c'est fou alors il dit là-bas le Marzor Vitry il pose la question non pardon il confirme le Marzor Vitry il dit tu ne veux pas en France il dit il dit non c'est pas vrai la comparaison du Alel à la Arava ça n'a rien à voir pourquoi la Arava on m'a dit de venir de prendre des branches de Arava et de frapper c'est un acte qui n'est pas mentionné pourquoi on a fait 5 pour rappeler les 5 lettres qui ont disparu Man Tsepare et ils sont retournés et Yesson Nevi le Bet-Amikdash mais à la base dans le Minag il n'y a rien de mitzvah ça veut dire c'est comme si je vous dis depuis maintenant on va faire une belle couture tous les mardis on fait un couscous au poisson vous acceptez tout le monde vous êtes d'accord vous êtes d'accord un couscous au poisson tous et tout le monde dit ouais ouais et quand vous allez le faire et quand vous allez le faire et bien il faut inviter toujours quelqu'un pour qu'il y ait une mitzvah pour un acte c'est pas une mitzvah ici je vous dis vous êtes d'accord de prendre sur vous tous que tous les mercredis à telle heure tout le âme Israël prend un chapitre de Téhérim et fait chapitre de Téhérim c'est de dire merci à Hachim c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah c'est une mitzvah en elle-même c'est pas que je prends une branche de feuille et je dis c'est une mitzvah alors Rabbe Noutam il dit qu'est-ce que tu compares la harava des Névi quand je prends des louanges de David à Meller je chante à Hachim il n'y a pas plus mitzvah que ça il dit c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le halet mais il manque encore alors la question ok je comprends mitzvah mais à chaque idée channe le mitzvah le rambam il n'est pas satisfait de Rabbe Noutam ok j'ai compris que c'est un objet de mitzvah mais il n'y a pas une obligation il n'y a pas quelqu'un qui t'oblige alors mais ça c'est Rabbe Noutam et il amène la preuve et il amène c'est quoi comme preuve Rabbe Noutam c'est vrai que cet argument il n'est pas fort parce que vous allez lui répondre à Cher qu'il est channe le mitzvah c'est quoi Rabbe Noutam qu'est-ce qu'il amène comme preuve il amène il s'appuie sur Yom Tov Chény Yom Tov Chény c'est quoi Yom Tov Chény il a eu deux deux obligations différentes c'est-à-dire à l'époque du Betamik Dash il y avait un vrai doute sur le jour le molad les envoyés n'arrivaient pas est-ce qu'ils ont dit Mekoudash Mekoudash on peut se tromper d'une journée alors on a instauré toute la diaspora mais depuis que le temple a été détruit un peu après il n'y a plus le Sanhedrin à Ousha il ne faisait plus le Kiddush à Kodesh pour toi Misraël on est devenu pareil les juifs d'Israël et les juifs de l'étranger alors si c'est la même chose pourquoi eux ils ont besoin de faire un calendrier pourquoi ils ont besoin de faire deux jours alors on est pareil nous on a un calendrier alors maintenant on dit on est malin en Israël on a un calendrier mais le calendrier il est valable pour eux aussi la Gemara qu'est-ce qu'elle dit c'est qu'un minag il n'y a aucune alaka alors il dit alors il dit on aurait dû supprimer la bracha du Kiddush du Kiddush de Shabbat et pas rien que ça mais je peux comprendre que tu fais une fila de Shabbat de Yom Tov Set réduite et pas une langue de fila je peux comprendre mais de faire des brachot et de faire une bracha de Halel de la même manière que tu fais là-bas c'est un minag aujourd'hui c'est plus c'est plus un din c'est vrai c'est un minag on est menadim sur ce minag c'est un minag très rigoureux mais c'est un minag dans la définition Yom Tov Shani il reste un minag c'est pour ça que moi c'est sur ça que je m'appuie pour dire que les gens qui viennent de Kiddush arrêtent en Israël le lieu il est minag il n'est pas de din on a expliqué ça en long et en large à Kolpanim on ne me dit plus qu'il a fait ce minag je te demande de faire un minag c'est un minag c'est pire qu'on a la fin je te le tue pour ça alors Rabben Outham il dit voilà tu vois je t'ai amené à un minag et il y a des bras alors même sur ce minag est-ce que c'est pareil ou c'est pas pareil même dans ça il y a des richonimes ils reprochent c'est pas pareil ce minag il va casser toute la règle mais là tu ajoutes quelque chose là il a commencé correctement par un safek de Horaïta ensuite il est passé à un minag alors tu dis il reste comme il reste c'est un argument du Rambam il n'est pas d'accord c'est pas un minag le même ton chine si pour les juifs c'est des minag non c'est pas minag c'est des minag safek de Horaïta pourquoi il est devenu minag parce qu'aujourd'hui nous tous on a la même chance on a un calendrier si les juifs d'Israël ils ne font pas de Yom Tov pourquoi les juifs de Khutsar ils ne font pas de Yom Tov il n'y a pas de Shluchim il n'y a pas de Kitou Shachodej de toute façon on compte sur le même calendrier c'est par rapport au problème de Shluchim alors la seule chose qu'on n'enlève pas c'est parce qu'on n'a pas une autorité rabbinique plus grande alors c'est qu'un minag ce n'est pas un din 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 Rabbi Yohanan l'auteur du Talmud de Jérusalem il a dit alors la bracha sur le Gepen sur le Gepen tu peux faire une bracha pas de problème tu vois tu bois du vin non mais tu fais quand tu bois du vin de toute façon tu bois du vin mais le problème le problème il est quand tu fais un Cherki Deschan tu dis mais Kadesh Israël tu fais Kitou et ça c'est un problème donc il te dira Benoutam s'ils ont laissé faire même sur ça tu peux faire quoique ça ne ressemble pas à 100% après il essaie d'amener une autre preuve qu'on aimait marier il dit quand Ravi il est rentré à la synagogue il explique il dit Ravi rentre à la synagogue il les voit faire le halel il a envie de les arrêter pourquoi il a envie de les arrêter pourquoi il a envie de les arrêter il veut chanter j'ai le droit de dire j'ai le droit de chanter il n'y a rien on est après la hamida non mais je suis après la hamida je suis avant la lecture de la Torah j'ai fait ma chazarat achat moi j'ai envie de lire la Bible entière j'ai envie de lire tout le théiline tu peux m'empêcher alors il dit pourquoi Ravi il a voulu les arrêter parce qu'il a vu qu'ils ont fait la braha comme ça il suppose ça c'est pas un témoignage supposons c'est pas une preuve claire c'est Miko Harkushia c'est pas qu'il y a eu un témoignage il y a quelqu'un qui est venu lui témoigner qu'il y a eu là-bas ça serait ridicule de la part de Rav de vouloir arrêter des gens alors qu'ils font juste des téhidim forcément pourquoi il a voulu les arrêter parce qu'ils ont fait une braha une braha quand il a vu qu'il sautait quand il a vu qu'il sautait il a dit ça va mais de là tu comprends que quoi qu'il a dit qu'on peut faire une braha c'est limite ça moi je peux répondre moi je peux répondre à Rabenu Tam même si c'est là je peux dire tu sais pourquoi il voulait les arrêter BMA dit non pas il dit j'ai envie de faire ma drachat vous êtes en train de prendre on sait pas ce qui s'est passé là-bas c'est pour ça que ça ça c'est le ça c'est un dig-douc de Rabenu Tam ça c'est ça c'est la chita de Rabenu Tam il t'amène une question forte pourquoi il a voulu pourquoi ça s'est arrêté ah supposons que Myanmar Myanmar mais c'est Rabenu Tam c'est ça c'est preuve et Rab il vient d'Israël il va à Babel ça commence à l'énerver ils ont dit alors il dit oh mais non il dit maintenant j'ai pas compris si tu vas les juifs du Maroc et les juifs ashkénaz qu'est-ce qu'ils font on fait une distinction quand c'est quand c'est Ilyom Tov l'Igmov sinon c'est l'Ikro si Rabel il entend l'Ikro déjà alors il n'a pas à les arrêter c'est pas le Yarki non mais c'est pas pas le Yarki non il rentre à la synagogue il rentre à la synagogue il les entend dire l'Ikro ou l'Igmov il aurait dû savoir Tosfot il pose la question même s'il a fait l'Ikro au lieu de dire l'Igmov c'est pas grave non plus comme ça il dit tout ça voilà c'est que pour le public l'Ikro ou l'Igmov c'est Tosfot c'est pareil kif kif pourquoi ? c'est comme on dit pour rappeler au public rien du tout donc ça c'est Rabel ensuite il continue Tosfot il y a qui dit la ville de Kuti il y avait le Sarmikuti c'était le bras droit d'un des rois français un roi qui était dans breton qui était breton et c'était son bras droit il s'appelle toujours Tosfot il le mentionne Assarmikuti alors le sard il a dit Michla lui il n'a pas besoin de Rabenutam Rabenutam qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes pinpulim comme ça il dit moi je te dis mieux que ça nous on a un minag et c'est un minag très ancien chez les juifs de France même les juifs d'Espagne d'ailleurs si une femme elle a envie de faire une mitzvah d'un homme Shazman Girama elle fait la brah elle fait la brah elle fait la brah il y a dedans quelque chose de la même manière qu'une femme qui est patour elle fait une brah si moi je veux faire quelque chose qui est mitzvah en soi je peux faire la brah ils ont fini ils n'ont pas fini uniquement ça c'est plus fort que tout et le sang m'écoute il dit c'est pour ça que même si tu es à la maison tu peux faire à l'air à l'air après tout est lâché ça c'est le sang l'argument le seul problème c'est pas c'est parce que comme c'est pas c'est ça et il dit encore plus écoutez et il dit tous les qu'en France il y avait des gens qui quand ils faisaient dans la Haggadah de Pessah ils commençaient les premiers on mentionne on fait avant la Haggadah avant la n'est-il la Tédagne alors il dit eux ils faisaient dans le Yerushal mais il dit attendez c'est là parce qu'il y a quelques mis morim du halal oui c'est le halal et il y a des deux 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 parties qu'on lit avant après oui à la synagogue on fait le halal on fait le halal donc ils faisaient trois fois bon donc c'est des vous avez vu à la Haggadah il n'y a pas de bras il n'y a pas de bras eux ils faisaient le tabu de Jérusalem c'est-à-dire maintenant on a vu ça nous a ouvert un peu les yeux pour comprendre la source du minac après vous faites ce que vous voulez mais de comprendre l'idée le Rambam lui il s'attaque au mot qui déchaîne selon le Rambam lui il n'est pas forcément d'accord avec l'idée qu'une femme peut dire peut faire une braha le Rambam il te dit une femme qui peut mettre des tfilines elle n'a pas à dire à Cherki des tfilines toi ce fois tu viens tu dis quoi la femme de David est-ce que ça te paraît normal que les amis sans moi au début quand on était jeunes ils nous ont cassé la tête braha le batala quand je me suis marié j'étais projet je suis un peu braha le batala je dis ma femme tu prends le loulav sans braha ne me donne plus le loulav je suis quoi si je veux faire une braha ou je fais bien tu viens me saouler prends le loulav mais ne fais pas le bras je n'ai pas envie de tes mitzvot ou je fais la mitzvot correctement c'est pour dire que Tosfot il te dit c'est pas normal de dire qu'elle mettait les tfilines sans faire la braha selon le Rambam ils te disent ils sont tendus mais le Rambam il s'attaque au mot le Rambam non mais le Rambam il dit le mot il le gêne beaucoup il le gêne il te dit tu n'as pas été metsuvé qu'est-ce que tu me racontes mais on peut dire aussi ça même selon le Rambam est-ce qu'une femme elle étudie une femme elle fait bien qu'elle t'aura le matin ou elle ne fait pas qu'elle t'aura et pourquoi elle t'aura mais les motos alors qu'est-ce qu'on dit on dit qu'il y a des halakhot qui la concernent et si elle n'a pas étudié des halakhot qui la concernent si elle n'a pas étudié ni Hrafashathala ni Nida ni Shabbat elle a étudié Ravdesler je ne sais pas moi elle a étudié Hommach alors comment elle fait la braha comme aujourd'hui elle connaisse plus le Ravdeska comment on fait le halak c'est bien Ravdesler aussi je connais mais enfin non mais il a raison c'est une mobilisation permanente mais la question comment une femme elle fait de la braha comment elle fait un cher qui dit mais le Rambam il aura à répondre là-dessus il aura à répondre pourquoi quelque part ils ont raison on va prendre il y a d'autres choses aussi selon le comment on a vu que dans le Hame Israël même des femmes qu'elles sont veuves elles font qu'ils douchent parce que tu me dis Ekech Zahor Veshamor même avec le Ekech il y a des gens qui disent c'est minadine il y a des choses dans le Hame Israël ils vont dire qu'elles ne sont pas de qu'ils douchent oui elles ne sont que dans la partie la preuve c'est qu'ils te disent qu'une femme ne peut pas quitter un homme parce que son Kiyoub il a mis des Rabbananes mais tu vois rien qu'elle fait même le Ram c'est une Alakha c'est une Alakha qui est dans le c'est quoi Kidesha selon le Tosfote la philosophie de Kidesha c'est pas strict c'est une idée générale Akkadosh Baruch Hu il nous a séparés de tous les peuples Kidesha il nous a sanctifiés il nous a donné des mitzvot à la nation j'appartiens là-dedans j'aide mon mari je prépare à manger je décore ma souka tu vois ce que je veux dire alors j'ai une partie là-dedans pourquoi tu veux me détacher de ça maintenant la Torah elle m'a dit la Torah elle a compris qu'une femme elle est occupée à la maison qu'elle doit s'occuper de son foyer et qu'il n'y aura pas de repas si elle doit construire sa souka alors elle lui a dit tu n'es pas tour tu as des enfants tu fais des choses pas moins importantes dans des circonstances mais si moi j'ai envie de faire la Malo et que c'est bien organisé la femme de David Améler si c'était tordu de mettre des tfilines il n'aurait jamais laissé mettre les filles de Rachid si c'était tordu la femme de David Améler est sortant en tfiline dehors dehors elle a peur de rien la femme de Rabine elle était portée un jour il y a Rabi aussi à Galilée il lui a dit comment on arrive à l'Aude elle lui a dit Galilée idiot tu ne sais pas que c'est à sorte de parler avec des femmes tu es la seule que j'ai rencontrée pour savoir comment j'arrive à l'Aude tu aurais dû me dire L'Aude Al-Tarbesi Haïba El-Adeh 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 Non ces femmes là ce n'est pas des idiotes maintenant si elles faisaient des choses quand elles voyaient des choses pas bien elles corrigeaient des fois ça demandait des histoires ça faisait des grosses histoires ça veut dire s'il fallait tenir il fallait tenir ils n'ont rien fait Ami Kha'al c'est à dire que Tosfot il comprend que l'idée la chair qui décha elle parle d'une nation elle parle de toute la nation c'est de la même manière qu'une femme comme un aveugle un aveugle qu'est-ce qu'il dit le matin l'aveugle pourquoi il dit alors il dit pour les autres personnes qu'il aide qu'est-ce qu'elle dit la femme que tu as donné à la nation et grâce à cette nation moi aussi je peux me diriger bien dans les mitzvot que tu as donné à Am Israël l'idée de Souka que tu as donné à Am Israël l'idée de Lulav et tu nous as amené la hibade ça c'est pour Tosfot l'idée générale et c'est pour ça qu'on fait le Rambam il est universitaire il faut que ça rentre dans le cadre dans tous les cas on a compris on a compris l'opinion on a compris l'opinion du Tosfot du Roche de ce camp et on a compris l'autre alors qu'est-ce qu'on fait comme ça comme à la base c'est un minagre donc on laissera le minagre dominer voilà si moi je suis en France on me fait monter je dis si je serais au Maroc oui mais comme en Eretz-Israël c'était un pays soumis au Rambam qui était le rabbin en Égypte c'est le minagre Rabbi Yosef Karo il est venu en Israël lui il était il venait de l'Empire ottomane il était au Maroc à un moment il est venu en Israël et il a dit je me plie au Rambam donc dans ça on ne se pliera pas parce qu'on est en Israël mais on n'a pas dit que le minagre il faut de dire le Rambam il dit quand il veut parler de Rambam il dit nous sommes tous devant lui Rambam il dit nous sommes devant le Rambam comme une graine de sésame comme un grain de sésame Rambam il dit devant sa Torah devant Rambam Rambam qui était en Espagne il dit nous tous on est devant Rambam de France comme un grain de sésame alors tu t'imagines c'est quoi c'est quoi la grandeur de Rambam c'est de la rigolade de Rambam est-ce que quelqu'un qui vient en Israël il est obligé de se plier au minagam ou pas oui il peut me dire il peut dire je suis venu avec des achkénazes il y a un minag il y a des communautés l'idée c'est de ne pas faire des mahlabes alors dans un minag si général répondu surtout que le Rambam il te dit c'est pas un minag de ne pas manger du riz c'est un minag où tu affrontes dans l'endroit du Rambam tu transgresses le Rambam il te dit tout celui qui n'a pas besoin de faire une bracha il a fait il transgresse c'est pas simplement c'est l'autre c'est très grave quand je suis là Rambam il te dit c'est pas rien tu as fait une bracha pas en place c'est transgressant love c'est quand tu as dit le nom d'Achim Rambam il est Mara d'Atra Rabbi Yosef Karo son Mara d'Atra c'était Rav de Ré d'Israël je ne suis pas dans je ne suis plus dans mon pays le Maroc je ne suis plus en France dans une communauté marocaine je suis dans un endroit qui n'est pas à moi je me vais tel à Atzmi dans des minagims où il n'y a pas de bracha il n'y a rien qui gêne de ne pas manger tu ne peux pas m'obliger à manger du riz après ça je ne mange pas du riz toute l'année tu vas me dire j'aime pas le riz tu vas me dire mange non alors je fais mon minag correctement dans un minag où je dois prendre position contre où je dois montrer contre où je dois faire une bracha et il me dit bracha le batala il est en train de me crier encore une fois tout ça c'est maintenant si quelqu'un il était parti dans une bar mitzvah au kotel il est rentré dans une où ils font c'est ce que on fait toujours on le promet oui on parle on parle il n'a un vera c'est un minag comment est-ce que tu as un minag est-ce que c'est un minag c'est un minag tu sais ce que ça veut dire il te dit depuis Rabenoutam bien avant déjà Rabenoutam il te dit comment nous on fait la bracha il se pose la question c'est à dire que les juifs de France ils font ça déjà ils font ça 500 ans pour Rabenoutam je dis ça c'est un sujet qui est épineux mais sur le minag du halel ça c'est méhoudash encore une fois il y a quelqu'un qui va faire à côté de moi la bracha je veux dire l'amalo 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 il n'y a pas ce problème du rambam de se dire le nom au fond il a fait déjà lui pour lui il faut remercier Hachem il est comme en plus il y a des ashkénazes en Israël il y a plus de la moitié de la population qui est ashkénazes qu'eux ils viennent avec l'opinion de Rabenoutam moi je ne fais pas parce que le rambam il est maradé à Traissi il me dit même je suis plus intelligent qu'eux il y a une délivrance je vis j'ai le pésar et on n'a pas fait et on n'a pas fait alors pourquoi tu veux que je fasse maintenant surtout que on a encore des choses à réparer pour avoir une belle c'est en train de se faire là on fera il va nous instaurer pour nous tous il y aura un Sanhedrin qui va imposer mais tant que ça n'a pas été il s'est imposé en disant minag celui qui fait la bracha ça c'est dans un minag c'est pas c'est pas de se sauver il se Rabbi Shalom Rabbi Shalom la base sur laquelle il s'est basé elle n'est pas elle n'est pas à 100% pourquoi Rabbi Shalom il a considéré au début que le Ravouziel quand il vit au Maroc il a considéré que le rabbin Ouziel grand rabbin d'Israël le rabbin Herzog le grand-père du président ils avaient une autorité de Sanhedrin ils connaissaient pas la politique interne qu'en fait les plus grands rabbins les plus grands érudits en Torah étaient opposants complètement c'est sûr que le Chazonish avec toute leur grandeur ils bouffaient les deux ensemble il n'y a même pas il n'y a pas à comparer quand tu parles Chazonish et tu mets devant lui Ravertzog il y a le niveau de connaissance c'est rien à comparer et il a contesté le Rav de Brist c'est quelqu'un qui était que le Rav Herzog il se pliait devant lui il tremblait de lui en Torah point de vue Torah et ceux-là Rabbi Shalom il connaissait pas tout ça il connaissait les structures il entend du Maroc vous savez moi j'ai vu j'ai vu une carte postale édité à Tunis 1948 1948 1949 pardon 1949 une Shana Tova vous voyez qu'il y a quelqu'un qui sent un cheval avec une grande barbe un talit sur la tête et c'est écrit la photo de Adoné nous mourons nous verra Benou Rabbi David Ben Gurion ça veut dire un juif à Tunis il n'a pas vu la photo il entend qu'il y a un Ben Gurion pour lui c'est une sorte de Bar Korva Yamashiyah en Israël il est venu il est en train de nous sonner de nous appeler venez en Israël j'ai un livre que j'ai gardé sur David Ben Gurion j'ai un livre édité par un rabbin à Djerba 49 ou 50 je l'ai à la maison je vous l'amènerai si je vous rappelle je l'amène demain je vous montre il dit nous faisons une bracha au Moré nous verra Benou Rabbi Chaim Weitzman le président de l'État d'Israël qui n'était pas du tout religieux tout ce que vous voulez mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un président d'État en Israël qui n'est pas comme David Améler qui n'est pas pratiquant ils ne connaissaient rien pour un symbole d'État c'est pour ça que les juifs s'éparadent quand ils sont venus en Israël et quand ils sont descendus dans l'avion on leur a dit coupez les péotes enlevez le foulard ils ont dit d'accord ce que vous nous dites pour eux c'était des prophètes c'était des prophètes et quel argument il leur en dit il leur montrait à tous le rachis que toutes les mitzvot c'est que pour se séparer des goïdes quand on est arrivé à la galop quand on est arrivé en Israël on a notre identité de peuple on n'a plus besoin toutes les mitzvot c'est que pour ne pas être goïd tu fais chez l'orazani goïd c'est que pour ça ça y est quand tu es en Israël tu es arrivé au sommon tu es à ton pays tu es à ton identité c'est comme ça qu'il faisait il disait comme ça aux gens il leur faisait un bourrage de crâne il amenait les enfants au kibout et les obligeait à manger t'arrives il leur mélangeait j'ai entendu des juifs du Maroc qui sont venus en Israël on les amenait le premier repas au kibout on leur amenait une soupe de viande il y avait le gars le cuisinier qui sortait il prenait des morceaux de beurre il n'y avait pas du beurre en Israël pour les faire sauter il leur mettait pour les choquer les traumatiques tu vois leur enlever quand il y a un premier choc comme ça et tu casses ça tu casses tout il leur prenait des mitzvot comme ça les juifs du Yémen ils descendaient de l'avion il y a des photos c'est pas des choses avec un tar on prenait couper les pelotes avec les ciseaux et ils disaient il faut faire le dititi pour que vous n'avez pas soi-disant des maladies ils leur ont mis les juifs du Maroc ils leur ont mis un produit soi-disant pour enlever les poux il y a beaucoup de juifs marocains des juifs du Yémen vous ne les voyez plus parce que des enfants qui ont fait la alia dans les années 50 à 60 ils leur ont mis des produits pour nettoyer soi-disant le corps qui leur ont fait tomber tous les cheveux ils ont attaqué les cheveux il y a des gens qui ont fait les cheveux qui poussent il y a beaucoup de gens qui ont eu énormément de problèmes qui ont eu un petit peu de temps ils ont mis Sous-titrage FR ?